... Oui, M. le ministre, mes chers collègues dans la tranche de Laurence Ballas, retenus par ailleurs aujourd'hui, j'interviendrai sur ce débat budgétaire. Après le débat d'orientation budgétaire de décembre et la présentation par M. Groum de ce qui est, il faut bien le dire, votre dernier budget, nous pourrions presque nous interroger sur la nécessité d'intervenir tant en écoutant votre adjoint aux finances, la situation semble parfaite. Rassurez-vous, là, n'est pas notre intention, car il faut quand même que dans cette assemblée émerge une part de vérité sur une situation qui n'est pas aussi idyllique que celle à laquelle certains orateurs après moi, peut-être pas tous car les temps changent, vont également essayer de nous faire croire. Quelques mots sur les dépenses de fonctionnement avant de venir un peu plus longuement tout à l'heure sur l'investissement. Les charges de personnel, tout d'abord, quand on fait le bilan depuis votre premier budget, celui de 2002, je n'étais pas encore sur ces bancs, on note que malgré les tours de passe-passe réalisées avec l'exterminisation du personnel du CCS, du personnel de l'école du Beaux-Arts ou des relations internationales, les dépenses de personnel ont progressé de 36%, soit deux points de plus que l'ensemble des dépenses de fonctionnement de notre ville. Cela démontre l'importance de maîtriser cette dépense et rend d'autant plus incompréhensible la mise en place au début de votre premier mandat d'un régime dérogatoire à la durée légale du travail et à votre refus obstiné depuis de revenir dessus pour faire respecter les 35 heures à la ville de Lyon. C'est donc un premier passif dans votre succession que le prochain maire de Lyon devra assumer puisque cette fois la loi l'obligera à prendre le dossier du temps de travail à bras de poids. Les recettes réelles de fonctionnement ont-elles connu une progression de 40,20% ? Compte tenu de la baisse importante des dotations, je n'y reviens pas, il ne faut pas chercher bien loin le biais par lequel vous avez assuré le financement, évidemment c'est la poche du contribuable. Toujours sur ces recettes, nous constatons une baisse de budget à budget des recettes de stationnement, les estimations de 2019 ayant été peut-être un peu trop optimistes. Si une des explications avancées en commission est une baisse du nombre de véhicules qui stationnent, nous croyons, et nous l'avions déjà dit en novembre 2016 lors du passage au pourfait post-stationnement, que la capacité de contrôle mise en œuvre dans notre ville est insuffisante. En 2016, nous étions au ratio d'un agent de contrôle pour 450 places, quand la norme est de 1 pour 250, avec l'augmentation du nombre de places payantes aujourd'hui, ce ratio n'a pas pu s'améliorer. Mais, je l'avais dit, venons-en maintenant à l'investissement. Si les règles de communication en période électorale devraient vous amener à plus de mesures, vous n'hésitez pas à tracer l'évolution de Lyon depuis 2001. Un instant d'ailleurs, nous aurions pu croire que Lyon n'existait pas avant cette date. Heureusement, dans le 5e arrondissement, vendredi, vous avez rappelé que Lyon avait été fondée en 43 avant Jésus-Christ, par Lucius, Munasius, Plancus, ce qui a permis de dissiper quelques malentendus sur votre culture de notre vie. Tout à fait, tout à fait. Encore que chacun sait que de moins 43 avant Jésus-Christ à 2000 ans, il s'est quand même bien passé quelque chose dans cette ville, alors même qu'a priori, vous n'y étiez pour rien. Passons sur ces raccourcis historiques. Pardon. Vous vous targuez donc d'un bon niveau d'investissement avec un endettement mesuré. Pour autant, vous omettez de rappeler que sur ces 19 années d'investissement à un niveau moyen de 117 millions d'euros annuels, c'est près d'une année, 5% si j'arrondis, qui aura été financé par la vente importante d'actifs, par le patrimoine des Lyonnais que vous avez pratiqué pendant notamment votre premier mandat. Je parle bien sûr des actions de la Compagnie Nationale du Rhône pour 11 millions en 2003 et des immeubles de la rue Groslet pour 87 millions en 2004 au Hedge Fund Cardil, société américaine mise en cause dans la déforestation de l'Amazonie. Ça fait un peu tâche en ce moment où l'écologie est à la mode. Et les actions de la Foire de Lyon pour un peu plus de 22 millions d'euros en 2006. De 120 millions d'euros, cela représente avec l'inflation aujourd'hui en euros de 2019 à peu près 150 millions d'euros. Est-ce bien alors de vendre des actifs pour investir ? Ça peut, effectivement, mais tout dépend, M. le maire, des conditions de la vente. Quand c'est bradé, ce n'est pas opportun. Pour la rue Groslet, que notre collègue Emmanuel Hamelin avait rebaptisé l'impasse-colon en 2013, ce fut un bradage avéré. Et je reviens rapidement sur l'historique. En 2006, le fonds spéculatif Carball Investor en revend une partie, juste les rez-de-chaussée, pour près de 104 millions d'euros, alors qu'ils avaient été acquis, je le rappelle, un peu moins. En 2013, Adia, fonds souverain d'Abu Dhabi, achète les mêmes pieds d'immeubles pour 90 millions d'euros. Fin 2019, 10 mois après votre opération de séduction à Abu Dhabi, tellement convaincu de votre prestation, Adia revend les commerces pour 300 millions au crédit agricole. Voilà, de 87 millions d'euros, 107 millions en euros 2019, pour la totalité des immeubles, soit 40 000 m², on est passé à 300 millions d'euros, pardon, à 300 millions d'euros pour 18 000 m². Difficile de dire que c'est de la bonne gestion, puisque la collectivité est clairement perdante dans cette opération. Et, indirectement, on peut aussi dire que vous avez contribué à renchérir le prix de l'immobilier dans ce quartier et dans la ville. Et comme s'ils supputent un mensuel lyonnais, ce ne sont pas les immeubles même qui ont été vendus, mais simplement des actions de société, nous ne récupérerons pas grand-chose côté fiscal. En un mot, pas une belle opération, nous ne vous félicitons pas. Si encore, M. le ministre, dans le même temps, le service public avait connu une vraie amélioration. Ce n'est pas le cas, malheureusement, et je me limiterai à quelques exemples. Le premier, et vous savez mon attachement à ce dossier, c'est celui des piscines. Dans son rapport récent, la Chambre régionale des Comptes pointe un parc vieillissant, une offre faible, rappelant qu'à Lyon, c'est un bassin pour 60 000 habitants, contre un pour 20 000 à Paris. Si vous voulez un exemple plus proche, prenez Valence, 63 000 habitants, trois bassins, sans compter le dernier qui vient d'ouvrir, dernier bassin à destination ludique. En 2008, vous aviez promis, outre la rénovation de la piscine du Rône, la construction de nouveaux bassins. Que s'est-il passé ? Rien mieux avec votre dauphin d'aujourd'hui. Vous avez fermé en mai 2014 la piscine de Montplaisir, dans le 8e arrondissement, emplacement toujours inutilisé aujourd'hui. Et le résultat de tout ça, c'est que les créneaux horaires, pour le public, sont très médiocres et pas forcément adaptés. Bien souvent, les lignes d'eau sont réduites, saturées, ça ne s'apparente pas à de la natation, mais plus à du seul. A Noël, pour une ville de 516 000 habitants, seule une piscine municipale était ouverte. Garibaldi, la première semaine, vèse la seconde. Aucune piscine municipale n'est ouverte dimanche après-midi, en mis celle du Rône, qui vient de rouvrir après un mois de maintenance. Et comme c'est un bassin extérieur, il est clair qu'il est vivement conseillé d'y aller en dehors des périodes de pollution, comme hier. Au fait, monsieur le maire, à Valence, vous avez deux bassins intérieurs ouverts dimanche matin, et le dimanche après-midi, c'est accessible en TER et c'est très pratique. Encore une fois, entre le discours d'une ville sportive et la réalité, on voit sur cet exemple des piscines qu'il y a une très grande marge de progression. Autre sujet, le scolaire. On voit bien qu'il y a un souci et que vous n'avez pas forcément anticipé des besoins à la hauteur du développement de la population. Les autorisations de programme pour le scolaire s'élèvent à 240 millions d'euros. Là-dessus, les crédits de paiement, c'est-à-dire les sommes que l'on va effectivement dépenser, sont à 48% programmées cette année. Pour être plus exact, ce sont 77 millions d'euros, soit 32% que votre successeur devra assurer et payer. Pourtant, maintenant que vous êtes devenu tricard à la métropole, ce n'est pas moi qui le dit, c'est vous, et avez repris la signature des permis de construire, ce n'est pas très compliqué de se rendre compte que quand on signe des permis pour des T3 et T4 et au-delà, il y a de grandes chances que des familles avec enfants s'installent, d'où un besoin en crèche, école, équipement sportif et équipement loisir. Bref, ce budget nous montre encore beaucoup d'affichage sur des investissements, mais là encore, ce que vivent les Lyonnais est un peu différent. Ainsi, nous avons encore, dans les autorisations de programme du mandat 2008-2014, 33 millions d'euros de crédits de paiement en attente. 7 millions d'euros sont prévus pour cette année, mais à la fin 2020, il en restera 26. Sur le milliard d'euros, 1,1 milliard d'euros pour être exact d'autorisation de programme, ce sont 421 millions d'euros de crédits de paiement prévus cette année et les années suivantes soient plus d'un tiers, 38% toujours poitré. Avec un chiffre de 142 millions d'euros pour cette année qui ne sera pas atteint, puisque sur un investissement affiché de 162 millions d'euros, vous ne pouvez voyez d'ores et déjà de n'en dépenser que 130. Voilà. Je terminerai sur ces investissements en reprenant ce par quoi vous avez conclu vendredi dans le cinquième arrondissement. Sur le métro. Juste pour vous rappeler qu'en 2014, en réaction à la proposition que nous portions alors que depuis un an, vous aviez fait une proposition d'un métro non pas de Fardieu, Est à Alaï, comme vous l'avez dit ce soir-là, mais de Saint-Jean à Alaï. Toujours amusant d'entendre celui qui n'a fait que deux stations de métro en 19 ans, la soirée ou l'un, vouloir désormais ce mode de transport partout. Dans ses études récentes, le Citral va même reprendre une idée de prolongation de la ligne D jusqu'au quartier de l'industrie, l'idée que nous portions en 2008. Vous disiez alors, je pense que les projets de l'équipe adverse ne tiennent pas la route. Le progrès du 26 février 2008. Avez-vous aussi dit ça à Mme Bouzère ? Et puis, M. le ministre, pour terminer, comment ne pas évoquer l'anneau des sciences, ex-stop, françon ouest et du PFL ? Le 14 décembre 2000, dans le progrès à la question Faut-il réaliser le top ? Et doit-il être prêt ? Payant, quelqu'un répondait, il faut faire le top. On ne peut pas imaginer qu'on soit en or des bouches du Val-Vert dans un espèce de nomade slant. Pour réaliser le top, il faut trois conditions. La première, c'est qu'il soit très largement enterré. La deuxième, c'est qu'on ne multiplie pas les entrées pour ne pas saturer les abords. La troisième, c'est qu'il soit gratuit. S'il ne l'est pas, il faudra des entrées de stockage des véhicules pour permettre le péage. Cela consomme beaucoup d'espace. À terme, on sera bien obligé de faire la gratuité du périphérique nord. Ce qui veut dire qu'une des premières tâches des élus, nous sommes en 2000, sera de discuter avec le gouvernement des modalités de financement. Il n'est pas normal que la France finance toutes les grandes infrastructures de transport à Paris et qu'il n'y ait rien pour les grandes églomérations. Ce quelqu'un, M. le ministre, c'était vous, vous le savez, qu'avez-vous fait pendant ce temps ? Pas grand-chose. Repaptisez le top anneau des sciences, c'est vrai. Et aujourd'hui, vous promettez de nouveau sa réalisation sur un tracé qui date des années 90, comme si l'agglomération, c'est parce que vous nous avez dit tout à l'heure, n'avait pas évolué, alors que vous dites le contraire. Il ne nous semble pas que Lyon ait pris un temps d'avance avec vous et dans certains domaines, ce sont, vous l'avez compris, mes chers collègues, plutôt des temps de retard. C'est la raison pour laquelle, une fois encore, nous ne voterons pas ce budget. Je vous remercie. Et ça nous arrive.